Le Bordeaux Avant, on ne pouvait faire que Bordeaux avec un 20m3. On a trois maisons de retraite là-bas. Lors d'aujourd'hui, on a pu quand même prolonger jusqu'à Dax, étant donné qu'il y a une plus grande capacité de charge et de surface. Maintenant, on fait tout en une fois. C'est un camion formidable. Franchement, on peut faire deux tournées en une grâce à ce camion-là. Une capacité hors normes par rapport au VL classique, tout simplement. C'est vraiment bien. Déjà, le fait d'avoir la machine à part de la caisse, déjà, ça ne nous impute pas sur la capacité de chargement. En fait, les Maxi Cargo, ils ont plus de sacs que les fourgons. On a tout ce qu'il faut vraiment pour bien travailler avec le Maxi. C'est un beau compromis entre le poids lourd et le fourgon. Ça apporte une vraie souplesse dans l'utilisation au quotidien. Ça répond à une problématique de centre-ville, puisque de plus en plus, on a des problèmes d'accès au centre-ville par des poids lourds. Ça répond à une problématique sociale aussi, puisqu'on a de plus en plus de mal à trouver des conducteurs poids lourds. Et donc, prendre des jeunes et les former sur un EB, quand c'est des personnes qui ont déjà l'EB, c'est déjà beaucoup plus facile. C'est juste une petite semaine de formation. Et ça permet comme ça, effectivement, de pallier très souvent à l'absence soit d'un chauffeur poids lourd qu'on n'arrive pas à recruter, soit même au pied levé de pouvoir remplacer un chauffeur qui ne viendrait pas. Tout le monde n'a pas le poids lourd. La facilité du permis EB, c'est plus accessible au niveau des entreprises aussi. Je suis content du véhicule, dans sa capacité, aussi bien sur route que sur le chargement que le maniement du véhicule. Moi, j'en suis très content et j'aimerais bien qu'on me le laisse. Il passe partout là où les poids lourds ne peuvent pas passer, que ce soit au-dessus ou en sous-sol. Il est très, très maniable, alors que c'est quand même un camion avec une remorque et tout. Comme vous le voyez, on peut faire des petits créneaux sympas dans des petites rues, comme ici, dans la rue du Commerce, sur Paris, où il n'y a pas beaucoup de place. Là, on reste quand même sur du véhicule léger et donc avec des prix au niveau des véhicules, des consommations de carburant qui restent maîtrisées. Je pense qu'il y aura certainement d'autres unités de projection qui travaillera avec vous.